Guy Raffour est fondateur du cabinet d'études Raffour Interactive. Bonjour à propos des vacances. C'est une étude d'Europe Assistance. 43% des Français renoncent à partir en vacances, plus 6% par rapport à l'année dernière. Vous n'avez pas encore de chiffre définitif pour 2016 ? La tendance est la même, non ? Alors 2016, non, puisque nous on mesure en fait chaque année, là on l'a fait au mois de janvier et février 2016, on a fait tout le bilan de 2015 parce qu'on préfère analyser ce qui s'est réellement passé, factuel, puisqu'on s'est aperçu depuis 13 ans qu'on fait cette étude, qu'il y a toujours 15 à 20% de la population qui est indécise. Donc si vous voulez, on préfère mesurer ce qui s'est réellement passé. Et l'année 2014, il y avait 62% de Français qui étaient partis et en 2015, on a eu 60%. Donc deux points de moins de taux de départ sur le bilan de l'année 2015. Oui. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour 2016 ? Écoutez, ce que je vous disais, le divinatoire, on n'aime pas trop ça. D'accord, d'accord. Surtout que par rapport, ce qui est très important comme facteur, il y en a beaucoup qui jouent, on a vu les événements qui sont passés le 13 novembre ou le 22 mars, la météo a une énorme influence, bien entendu le budget, il faut savoir que 70% des Français prévoient un budget pour pouvoir partir, que pour eux partir c'est un besoin vital, donc s'ils ne partent pas, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Vous avez par exemple les catégories socioprofessionnelles supérieures qui partent à 88%, je dis bien le taux de départ de 88%, vous voyez comparé à la moyenne des Français à 60%, donc le facteur du revenu, météo, disponibilité, quand on a peur du chômage on part moins également, la faculté également pour toutes les aides, vous savez que font les prestations sociales, que font la NCV avec des chèques vacances, cette propension aussi à pouvoir être aidée pour pouvoir repartir, mais en tout cas depuis 13 ans, ce que l'on voit c'est que globalement on est toujours à 40% de Français qui ne partent pas, ça ne date pas depuis 2012, ça date d'avant, tendanciellement il y a une baisse du taux de départ des Français. Il y a une baisse tendanciellement, et si les Français n'arrivent pas à réunir l'argent, ils ne partent pas ? Voilà exactement, parce qu'ils ne veulent surtout pas, on mesure 21 nouveaux comportements de consommation touristique, le premier c'est comparer, et le dernier des 21 c'est surtout pas partir à crédit, on part si on peut. Alors quand on part, par contre, on veut vraiment se faire plaisir, donc on a une augmentation des séjours, ce qu'on appelle marchands, c'est-à-dire qu'il y a hébergement payant, et on fait énormément d'économies sur le transport, c'est-à-dire qu'on économise moins sur l'hébergement, qu'on souhaite vraiment très agréable, et on économise sur le transport, c'est-à-dire qu'on va se lever tôt pour prendre des billets prems, des compagnies low cost, faire du covoiturage, louer des voitures à moindre coût, donc ça on va faire énormément attention, on va réduire la durée du séjour, donc ça c'est vraiment important, on va moins dépenser sur place, c'est-à-dire plus de menus, moins de cartes, moins d'arrêt avec les enfants, moins d'activités de loisirs, on fait attention à tout. L'euro investi, c'est vraiment un euro très important, parce qu'effectivement il a été mis de côté pour pouvoir partir et se payer, entre guillemets, des vacances, qui pour encore une fois les Français, c'est vraiment quelque chose d'une pause extrêmement importante, expérientielle, qui leur permet de revenir avec plein de déstressés, en tout cas dans la mesure du possible, pendant ces séjours. Merci Guy Raffour, merci à vous, vraiment merci, bonne journée, 9h32. Deux.